... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abigan.net La Côte d'Ivoire est en deuil, nous sommes en deuil, nous avons perdu notre président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro. Ça, c'est encore une grosse perte. Il faut dire que depuis ces dernières années, on perd des grandes personnalités à la tête de notre État. Vraiment, c'est un deuil que nous sommes en train de vivre. Moi, je pense que le Seigneur nous garde. Je prends beaucoup de Côte d'Orient à sa famille, présente vraiment l'ensemble au RADP, à l'ensemble de la population ivoirienne, les Côte d'Orient. Je sais que la personne qui est encore beaucoup plus attestée, c'est-à-dire M. le Président Laurent Babou, parce qu'Amadou Soumaoro était vraiment son ami intime. Même la femme d'Amadou Soumaoro appelle Laurent Babou, mon deuxième mari. Il s'est connaissé depuis très longtemps avant que Babou ne soit même au pouvoir. Il était déjà des amis. Quand Babou quitte en ville, il va s'asseoir chez Amadou et les deux vont passer des temps ensemble. C'est l'action de la politique aujourd'hui qui a fait que peut-être des personnes se sont un peu réculées un peu. Mais il sait que ce qui va lui faire était très mal parce que c'est son ami très intime. Et j'ai dit à tous ses enfants, c'est une grosse perte, mais tout ce que Dieu fait est bon. On ne peut pas dire que Dieu ne nous aime pas. C'est vrai que nous perdons beaucoup de personnes, mais tout ce que Dieu fait est bon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que votre âme repose en paix et que votre entrepareil soit sans débat.